le mike c'est bon c'est bon bon allez on est parti petite vidéo allez on y va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce que j'ai l'impression qu'avec cette vidéo là je vais aider plein de personnes en fait tout simplement je vous raconte l'histoire en gros si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce qu'à chaque fois la peur du temps que je parle avec vous tout simplement sur les réseaux sociaux à savoir instagram comme d'habitude forcément la question qui revient le plus souvent c'est les nids où est-ce que tu achètes tes vêtements les nids est-ce que tu as des sites à partager les bonnes adresses où on peut trouver la peur du temps tes vêtements quand on parle de vêtements l'important c'est les pantalons je me porte et c'est après vous connaissez la chanson je vous passe les détails mais forcément vous connaissez mon style à force je pense que vous avez toujours marqué que quand je m'habille la peur du temps n'a pas vraiment de marque apparente sur mes vêtements pas de grosse marque etc il y a forcément une petite marque ou deux mais la plupart du temps il n'y a jamais de grosses name brands que ce soit sur les peines sur mes hauts etc donc je me suis dit que au lieu de répondre à chaque personne à chaque fois sur tel tel truc je me suis dit ce qui est plus rapide ce serait de faire tout simplement une vidéo où je vous montrerai tout simplement les meilleurs endroits où vous pouvez trouver des basiques stylé donc quand je parle de basique je parle de peine je parle de haut je parle de chemise etc cette vidéo là je vais essayer de regrouper toutes les adresses que normalement vous connaissez parce qu'il ya beaucoup de nous qui reviennent vous avez sûrement dû en entendre parler mais du coup je pense que c'est quand même mieux de regrouper tout ça dans une seule vidéo comme ça si vous avez un petit trou de mémoire vous pouvez toujours revenir vers cette vidéo là il y aura les adresses comme d'habitude de toute façon je pense que je les mettrai en description comme ça sera un peu plus clean mais du coup voilà donc sans plus tarder je pense que je vais arrêter de parler je pense qu'on peut commencer la vidéo tout de suite c'est parti donc voilà comme j'ai dit dans cette vidéo là comme d'habitude je suis humilé de mon bon vieux téléphone il y a la liste dessus forcément pour vous montrer un petit peu toutes les bonnes adresses tous les meilleurs sites en général pour trouver des basiques stylé forcément mais du coup voilà comme à chaque vidéo comme à chaque vidéo astuces le types etc je suis obligé de faire un peu je suis obligé de drop la première astuce un peu obvious mais tout le monde est au courant de ça c'est que forcément le meilleur endroit où vous pouvez trouver des basiques stylé c'est-à-dire des vraies peines etc des peines un peu large il y a beaucoup de gens qui me rendent vous savez les peines large qui tombe sur la paire que ce soit les jeans les pantalons à la pince etc bref j'en passe c'est en friperie les gars parce que la plupart du temps et je pense que vous avez dû remarquer j'ai pas mis majoritairement en friperie et aussi tout simplement parce que les sites que je vais vous présenter juste ici comme selon lundi c'est des sites donc forcément qu'il dit si dit fast fashion mais du coup comme on est dans une société de consommation tu vois j'ai pas commencé ma vidéo c'est pas l'endroit pour faire la morale aux gens vous faites ce que vous voulez c'est tout ce que vous voulez ça c'est pas ça le problème mais tout simplement en friperie en plus de trouver des articles un petit peu vous savez qui sortent un petit peu du lot parce que forcément c'est unique tu trouves pas ça tout le temps partout au même endroit c'est qu'une seule taille etc en plus c'est un peu de la seconde main c'est un peu mieux aussi pour l'environnement etc parce que forcément les sites que je vais vous montrer ici c'est de la fast fashion donc forcément c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau écologiquement parlant et ça fait quand même le taf et vous pouvez quand même trouver vos pièces un peu stylées tout ça pour dire que un des endroits forcément très très cool pour trouver vos basiques stylées que ce soit vos chemises vos flânelles etc c'est les fripes les gars parce qu'en plus d'être un endroit stylé savez la seconde main c'est toujours cool du coup n'hésitez pas à checker ça si vous avez pas vu de façon si vous pouvez pas vous déplacer j'ai fait une petite vidéo que je mettrai dans le i juste ici je vous ai présenté quelques petites friperies en ligne prochaine adresse pour retrouver des basiques stylées on va du côté de mes potes c'est un endroit vraiment où je vais tout le temps là bas que ce soit leur magasin physique leur site etc j'y vais tout le temps c'est trop bien c'est trop bien littéralement c'est weekday franchement j'en ai déjà parlé cette chaîne mais je pense que les sites qui vont revenir vous les connaissez déjà mais je pense que c'est important de les remettre en reparler encore un petit peu parce qu'il ya beaucoup de gens même qui connaissent pas forcément tous ces sites là et c'est important vous pouvez trouver weekday un très bon site où vous pouvez trouver à la fois tout ce qui est basique nos t-shirts blancs minimalistes etc pantalons à peintre ou vos petits basiques mais c'est l'endroit aussi où les coupes sont très différentes les unes des autres parce que vous pouvez à la fois trouver les trucs qui sont près du corps mais aussi un peu large mais leur jean si vous voulez des jeans vraiment qui tombe bien sur la paire les jeans de ces weekday vraiment c'est terrible c'est génial ça fait vraiment le taf et ça je valide de fou les bons vieux barrels bleus il ya des couleurs vraiment variées du coup vous avez fortement à checker weekday à la fois très classique mais à la fois très streetwear aussi donc quand tu mixes les deux il ya moins de jouer un peu avec les textures les matières et c'est plutôt stylé ce qui m'emmène vers le deuxième point si vous les connaissez pas un autre site où vous pouvez trouver des basiques très très stylé vraiment vos pantalons c'est surtout des pantalons de qualité des pièces de qualité vraiment c'est au niveau de mes gars de chez cos cos vraiment c'est vraiment l'adresse que je recommande vraiment à tout le monde parce que c'est là où vous allez trouver vraiment vos pantalons vous savez qu'ils sont bien fluides avec une bonne matière d'un fois je suis repassé dans leur shop c'était bon avant le confinement forcément c'était dans le marais leur shop du marais il était vraiment grave cool l'ambiance elle est grave stylé forcément il dit matière un peu plus haut dit texture dit prix aussi qui monte un petit peu donc la gamme de prix par rapport à weekday c'est un peu plus haut voire tu rajoutes de l'argent en plus tu vois mais c'est là où l'endroit où vous pouvez trouver aussi de la qualité parce qu'il ya des bonnes chemises qui fit bien des bons t-shirts qui ont des coupes vraiment différentes et des peines aussi qui sont très très stylé forcément je pense que ça c'est après avoir abordé tout ce qui est basique classique vous savez avec vos bons pantalons à pince que vous penserez peut-être à opter vers des trucs qui sont un peu plus haut au niveau scale sur la qualité je pense commencez pas tout de suite avec du cost si vous n'avez pas vraiment les moyens financiers etc après je n'empêche personne de commencer par ça c'est un très bon endroit où vous pouvez trouver des peines avec des coupes différentes comme d'habitude n'hésitez pas à checker ça un endroit vraiment qui me fait vraiment plaisir à chaque fois que j'y vais que je regarde leur ça parce que c'est à la fois un mélange de trop vous savez c'est pas comme weekday où c'est axé streetwear un petit peu parce que même s'il ya des pantalons à pince il ya quand même des trucs c'est vraiment vous voyez que c'est streetwear méga de chez uniqlo uniqlo franchement franchement je pense que vous avez dû en entendre parler que ce soit l'hiver avec leur technologie qui réchauffe etc mais aussi pour leurs basiques de qualité à savoir les bons t-shirts des t-shirts bien épais c'est pas vos t-shirts h&m vous voulez porter deux minutes trois lavages allez c'est bon il rétrécit il a plein fort bizarre un peu vraiment tout ce qui vient chez uniqlo la plupart du temps c'est un truc assez qualitatif parce que c'est vraiment épais c'est de la bonne qualité etc plus de matière que sur vos t-shirts classique il ya des endroits où vous pouvez trouver des bons flanels au niveau des pantalons en plus c'est suivant des réductions sur les pantalons en plus des collabs qu'il ya sur les différents basiques que ce soit avec les murakami etc bref j'en passe il ya vraiment beaucoup de basiques très très stylé chez uniqlo en plus pour des gammes de prix variés parce que si vous voulez par exemple au niveau des coupes ça c'est un truc qui est vraiment très cool c'est que vous pouvez très bien joué au niveau des coups vous savez 7 8e bam 7 8e un peu large bam un peu large choix donc ça va un peu vite c'est très intuitif et du coup quand je regarde ça en plus avec les couleurs etc souvent des couleurs très saisonnières et ça passe très très crème du coup je vous invite fortement à checker les gars de chez uniqlo parce que ça aussi c'est très très qualifié c'est moi les trucs que j'ai mis comme d'habitude j'ai dit dans cette vidéo là les trucs que je mets c'est des trucs peut-être que vous connaissez déjà je suis quasiment sûr que vous les connaissez déjà mais je pense que les gens oublient un petit peu la variété des trucs et comme j'ai dit précédemment dans la vidéo c'est un endroit où vous pouvez regrouper parce que forcément les endroits que je vous dis ils vont pas s'arrêter de produire des trucs donc il y aura forcément des nouveaux trucs qui vont continuer à sortir et c'est souvent des endroits où vous pouvez trouver des dingueries si vous fouillez bien bien sûr comme d'habitude on va continuer avec un classique vraiment un endroit où en plus vous pouvez vraiment trouver beaucoup 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 de choses c'est méga de chez asos aussi sur asos c'est vraiment l'endroit sympa parce que c'est à la fois l'endroit où vous pouvez trouver des basiques que ce soit les pantalons à pince etc leur gamme asos design ils font souvent des promos avec des lots par exemple je sais qu'il y avait une photo je voulais montrer là il y avait des penses un lot de deux penses qui sont vraiment très large avec des couleurs super stylé un effet un peu sweat pen mais en fait on peut l'ajuster au niveau de la cheville du coup si tu veux un effet un peu comme un cargo tu peux si tu veux l'effet vraiment loose tu peux aussi je vous mettrai l'image à l'écran comme d'habitude essayer de vous mettre des images à l'écran de pièces mais asos c'est un endroit vraiment où vous pouvez trouver des trucs variés on a l'habitude avec des coups c'est cool avec asos c'est qu'il ya vraiment beaucoup de marques différents vraiment un panel de choix tu vois tu peux vraiment sélectionner ce que tu veux précisément beaucoup de choix différents et en plus là ils ont bien compris que les trends c'était les peintes un peu là ils ont commencé à en faire un petit peu plus c'est un peu plus facile d'en trouver qu'avant mais c'est bénéfique pour nous parce que nous avons besoin de se casser la tête on regarde juste on clique et voilà c'est qu'elle est simplement on va continuer aussi avec un petit site plutôt stylé forcément celui là c'est un endroit où j'ai un peu négligé pas à mentir qu'à force avec le temps j'y vais plus trop de ouf mais moi j'y retourne c'est toujours un endroit où je peux trouver par exemple des bons vieux trucs la dernière fois je suis parti j'avais vu un peint un peu crème etc c'est au niveau de chez zara forcément aussi zara vous connaissez forcément s'il est pas mal avec zara c'est que je vous conseille forcément de trouver à regarder au niveau des chemises parce que forcément vu qu'il ya des chemises miniclo c'est un peu mieux au niveau des chemises même weekday je pense que vous pouvez trouver des trucs tout ce qui est pull vous savez plus en manche etc pull un peu ce que c'est qu'il ya beaucoup de gens qui aiment les pulls un peu de crème etc ben n'hésitez pas à checker zara ça vendre aussi vous pouvez trouver des trucs plutôt cool ça et sur le prochain site que je vais vous montrer juste après mais voilà zara aussi ça en aura plutôt pas mal c'est plusieurs points formes pour retrouver plein de trucs à la fois mélangé que ce soit des essentiels basiques donc les peintres les t-shirts les chemises sur qu'on mange aussi beaucoup de trucs différents comme ça mais aussi les accessoires vous savez bonnet casquette tout ce qui est lunettes même des fois n'hésitez pas à checker ça et on va finir la vidéo bien sûr avec le classique le petit classique de chez berchka franchement là ce qui coule avec berchka c'est comme les sites qui ont été montrés précédemment c'est des sites vraiment vous pouvez retrouver plein de trucs différents ça qui est super cool mais aussi là c'est un petit chat à mon gars maxence pour ceux qui sont tous amateurs de c'est tout ce qui est flou minimaliste etc sur cet endroit là comme d'habitude vous pouvez trouver vos pantalons à pinces vous pouvez trouver votre jean aussi les bottes les bottes un peu translucide j'ai vu il y avait ça aussi pour ceux que ça a intérêt je sais pas les t-shirts franchement beaucoup de trucs différents mais je pense que ce qui est vraiment important est ce qu'il faut retenir de cette vidéo là c'est que vous n'avez pas forcément besoin de rechercher vous savez name brand etc c'est plus ce qui est au niveau des coupes tout ce qui est au niveau des couleurs au niveau des fils parce que c'est ça en fait qui va donner un peu plus de peps à votre tenue ou est ce que je veux dire du coup c'est ça amusez vous franchement avec vos sapes aussi vous conseillez fortement de un peu de faire un peu triangulé vous voyez vous regardez un petit peu sur unicole qu'est ce qu'il y a si je mets ça avec le pince de chez cos a maintenant en fait la chemise de chez wick d'elle est plutôt pas mal aussi et quand vous voyez tout ça vous comparez vous voyez gens qui a souvent des promos un peu partout vous allez voir que vous allez pouvoir trouver essentiel plutôt stylé parce que c'est la plupart du temps moi même je consomme les basiques forcément hors friperie ça c'est sûr mais du coup voilà donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo franchement c'était un plaisir pour moi de vous présenter un petit peu tous ces petits sites où trouver des basiques stylé parce que c'est vraiment une thématique qui vient littéralement tous les jours à chaque fois toujours une nouvelle personne qui va me demander où est ce que je peux trouver des sites etc j'espère qu'avec cette vidéo là ça vous aura aidé un petit peu plus forcément dans cette vidéo là j'excuse toutes les marques indépendantes parce que c'est vraiment un endroit si tu veux pas te casser la tête tu cherches même pas réfléchir tu vas sur ce site là bam 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 hop tu as ton pantalon hop tu peux te barrer je sais que par exemple j'avais deux peintes un pantalon à la pince un peu stylé mon frère a la coppe il a même pas réfléchi je lui ai dit d'aller à une micro il l'a vu il l'a pris il l'a acheté vous voyez ce que je veux dire alors forcément il y a les recherches en mode oui mais telle marque indé propose un truc avec une qualité un peu plus supérieure oui mais je connais d'autres trucs en frip etc forcément mais moi ce que je propose c'est vraiment des trucs accessibles pour tout le monde que tout le monde puisse acheter parce qu'il faut pas oublier que fripris c'est pas disponible partout les prix c'est pas pour tout le monde etc franchement il y a plein de trucs qui rentrent en jeu mais moi tout ce que j'essaie de faire c'est vous montrer à peu près les endroits où vous pouvez être sûr que ça va arriver vous voyez ce que je veux dire comme d'habitude si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bas à cette vidéo ça me ferait super plaisir n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos sites où vous trouvez vos basiques vos essentiels si ça n'a pas été déjà dit dans la vidéo peut-être que vous connaissez des sites que je ne connais pas donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire j'ai envie de savoir mais ton petit commentaire et franchement je suis dit ça aide toujours quelqu'un donc si vous partagez une adresse vous inquiétez pas les gens voient je vous assure qu'il faut tu peux me suivre sur tous mes réseaux sur notamment instagram c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif franchement instagram comme je dis à chaque vidéo c'est là où je réponds à mes questions c'est là où je pose des questions c'est là je poste ma vie je mets des stories bref à me suivre sur instagram c'est super cool c'est l'endroit aussi j'interagis avec vous mais vraiment pour de vrai parce que quand vous me posez des questions c'est de répondre à un maximum de personnes parce que franchement moi je dis toujours ça sert à rien de garder des informations allez-y c'est pour vous c'est pas pour moi ça et du coup voilà si tu me dis toujours pas sur instagram n'hésite pas à le faire n'hésite pas à être abonné à la scène si tu l'as pas encore fait si t'es pas encore abonné je descends juste en bas tu cliques sur le bouton rouge t'active la cloche c'est rapide c'est gratuit ça fait plaisir ça donne la force franchement c'est génial franchement les gars là j'ai vu qu'on était déjà 15000 15500 trucs comme ça c'est super cool franchement merci quand même je suis de donner de la force ça me fait super plaisir franchement je m'éclate de fou à faire des vidéos vous savez même pas et déjà j'ai dit objectifs sans cas attention c'est approche doucement mais sûrement mais tout ça l'important c'est ce que j'ai dit c'est que vous soyez avec moi dans cette aventure et c'est super cool donc nous je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine